6h44, bonjour, 6h44, je suis levée depuis 4h40, Eric il a mis sur la veille 2h, même plus de 2h avant de partir, nous allons au Mans, Eric va avoir l'occasion de conduire une Porsche, c'est quoi la voiture que tu vas conduire ? C'est un cadeau de son frère, ça a duré donc 1h30, à la base j'étais pas du tout prévue moi, dans l'équation, mais Eric a vraiment assisté, il voulait que je sois là pour filmer, j'avoue que ça me fait plaisir, là je vais déjeuner, café et c'est parti Ouais je vous ai pas repris depuis un petit moment, j'étais en production toute cette semaine, j'ai terminé les box, enfin il m'en reste quelques-unes les box d'août, mais c'est les clientes qui m'ont demandé d'expédier fin août, sinon je suis hyper dans les temps Je vais poser la question de savoir pourquoi il y a toujours un tracteur quand on va sur cette route, je sais pas, il est 7h du mat, qu'est-ce qu'il fait ? Non mais il est entraîné par sa remorque Il est 8h30, nous sommes arrivés, il est comme ça Eric, son frère ça va, le temps se lève, c'était gris 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 et là tu vois la percée, donc ça c'est pas mal pour tout ce qui va être photo, et autre chose, je suis en train de me demander si j'ai bien fermé le four quand j'ai fait mon muffin, j'étais obligée de demander à ma mère de passer parce que ça va me tracasser Ça y est, tout est enregistré, ils ont leur tour, combien c'est ? Vous faites 6 tours chacun, 5 ou 6 tours, 6 tours, voilà, et on m'a fait briser de les accompagner sur 1, sur le premier reconnaissant je crois, 20€, 20€ pour faire un tour de reconnaissance, donc je trouvais que c'était un peu bête de ne pas le faire Oui, par contre, soit tu amènes ton casque, soit tu achètes une cagoule forcément pour l'hygiène, 3€ ça va, pour la petite cagoule Ça on peut s'en servir pour acheter des choses sales, par terre, pour ranger d'autres choses Oui, j'en ai aussi Ah, tu veux clipper C'est ridicule C'est ridicule Ouais C'est le 2 là Ouais, il faut pas inviter Ouais, ça va, ça va Attends, on est à contre-jour depuis tout à l'heure, quoi, j'en peux plus C'est parti pour le tour de reconnaissance Oui, c'est pour les nous emmener à la guerre, sinon pas aussi Non, moi j'ai 2 tours pour vous donner un maximum d'infos Vous êtes pilote ? Ouais, pilote, j'ai une sensation que ça ferait mal C'est juste que ça demande une pression un peu plus forte Donc pas de cadeau, n'hésitez pas, c'est impact et dégressif C'est quoi comme modèle de voiture ? J'ai pas entendu M550D D'accord, 400 chevaux, c'est juste ce que j'ai retenu Très bien 400 chevaux, ouais Les cônes verres Les cônes verres, bonne, ouais Les 2 cônes oranges, vous voyez à droite au bout là Ça c'est toujours nos repères de freinage Sur le circuit Donc là c'est vrai que ça paraît super tôt Mais c'est que vous, vous pouvez arriver plus de 2 fois plus vite C'est pour ça que ça a un repère en fonction de la vitesse D'accord Là les cônes rouges, c'est juste pour dire que ça va braquer C'est des phases de braquage Donc quand vous arrivez là, essayez toujours de chercher le suivant Le regard c'est hyper important Là on est au jaune Vous devriez déjà voir le vert là-bas Essayez toujours d'avoir un cône d'avance Ça vous aidera vraiment à être bien placé Donc là pareil c'est vert, vous pouvez accélérer à fond si vous voulez Les cônes jaunes c'est toujours des points de corde Toujours au volant droit Parce que là c'est cool, c'est une grosse voiture en essai Ça permet des erreurs mais Donc là c'est vert donc il faut passer là dans l'eau Putain Donc là je garde un filet de gaz Mais le point de corde est très tard C'est le jaune Je patiente, je patiente Et une fois que je suis là, j'aperçois que c'est un vert Plus je débraque, plus je passe à fond En fait, là il ne peut rien vous arriver Vous allez au volant droit Ça pour les freins Ça va ? Donc là pareil je garde mes faches Là il ne peut rien vous arriver Le problème, les clients souvent ils freinent mais pas assez fort Ils rentrent dans le virage avec les freins C'est ça qui est dangereux Ah oui ? C'est ça Encore, donc là pareil, frein fort mais toujours au volant droit Frein Oh oh Plus je débraque, plus je peux en mettre Pareil bien sûr, moi je peux aussi tout ça mais c'est chacun son rythme Ouais ouais Pareil, prenez pas l'initiative de doubler parmi il y aura des gens avec vous dans la série Voilà, selon le régime Ok donc là c'était le tour de chauffe Ça peut être très désagréable T'as buvé ? Ah la vache ! Hein ? Et bah c'était vraiment impressionnant T'as l'impression d'en prendre des jets, les pilotes Et là, moi les accompagnons Je vais me mettre là-bas parce qu'il y a de la musique Il faut que je fasse les photos, les petites vidéos Ok donc ça, la bleue, c'est celles qu'ils vont prendre C'est quoi tes impressions ? Ah t'as mis ça, t'as mis ça Eric ? Allez ! Ah mais si je veux le prendre en photo ça va être compliqué là Donc nous avons Eric Je vais essayer de trouver un spot pour aller filmer en hauteur Il est trop beau mon pantalon Il va pas vite ? On commence à entendre. Je pense qu'il va bientôt avoir terminé ses 6 tours. Après, ça va être autour de son frère. Je vous montre où quand même ? Regardez le pantalon, je vous le montrerai mieux tout à l'heure. Allez, c'est autour de mon frère d'Eric. Vas-y. Et ça se conduit comme une voiture normale ? Ohlala, il est vénère ton frère. Il n'a plus de que voir. Est-ce qu'il va drifter ? Il va se mettre à pleuvoir. Oui, je pense. C'était Lionel qui passait. Ah oui ? Bon bien, on va aller rouler. Vous avez piloté ce modèle-ci. La Porsche 718 Cayman. C'est ça ? Oui. Eric m'a dit qu'il y a eu plus de sensations quand on a fait le tour de chauffe là où j'étais dedans. Ah bon ? Sur les jets. Ah oui, parce que moi dans le virage, par exemple, le gars qui prenait le virage dans le tour de chauffe, il le prenait comme un pilote. Alors que moi, les virages, je les ai pris... J'en sais pas moi. Vous avez vraiment aimé. Ah oui ? Oui, mais moi je me reproche d'avoir été un petit peu trop... Académique. Trop prudent, trop... Mais bébé, ça sert à rien d'aller contre... Toi, t'as été, t'as fait... Bah oui, mais j'ai pas de nature de... Et puis alors, il y a un truc, je sais pas si ça t'a fait ça, mais moi, de pas pouvoir regarder les rétros... Ouais, c'est ce qu'il m'a dit. Ça m'a angoissé. Non, ça je me suis... Ah non, au contraire, moi ça m'a soulagé. Comme quoi, on a quitté le circuit. Et euh... Ah, j'ai cru que tu me parles. J'ai fait répondre, bah oui, on a quitté le circuit. Ouais, il est 11h, et on va... On va chercher un endroit pour manger, mais là, on a poussé quoi. On savait pas si on allait à nos gens le Retrou, Bélème, et en fin de compte, on se laissera aller. Mais en fait, c'est dimanche, donc c'est pas évident peut-être pour trouver quelque chose. Bon, toujours remis ou pas tes émotions ? Oui, 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 je suis encore sur le... Il est déçu en fait. Il est déçu parce qu'il... Non, je suis pas déçu, je me suis déçu. Il aurait voulu pousser plus, mais oui, mais... Je suis déçu par moi. C'est très rapide, 5 tours. Non, mais c'est vrai, t'as les tours de chauffe, t'as tout ça. Ton frère s'énerve. Qu'est-ce qu'il dit ? 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 Je crois qu'il parle à la machine. C'est triste, hein ? Un peu, ouais. Mais bah... Je me demandais pourquoi j'avais un coup de barre. Bah oui, 4h. 4h40. On est à Saint-Côme en Varet. En quoi ? Ouais. On est dans le Perche, on est dans le Perche. Ah ouais, le Perche. 1, 2, 3, 4... Nous sommes à la Perrière, et on était allés à la Perrière. C'est un des plus jolis villages de France. Et c'était un peu fermé, c'est-à-dire que c'est vivant le dimanche. Ça tombe bien, nous sommes dimanche. Il y a un petit peu les antiquaires, tout ça. C'est vraiment fermé. Oh merde, Eric est en fermé. C'est minable. C'est vraiment fermé exprès. C'est vrai. Voilà. Regardez rien que ça, comme c'est joli. La maison d'Orbet. Chambre d'hôte, bar à vin, confiserie. C'est super du colique. Le pilote. C'est bar à vin, salut ! Alors là, je suis dans la cave à vin. Qu'est-ce que c'est ? Ah, d'une chine ! Il y a d'une chine. Ok. Regardez comme c'est beau. J'aime beaucoup. Caramel. C'est très beau. Merci. Pour le coup, c'est atypique. On est hors du temps ici. Là, la partie confiserie. On mange aussi. Et vous avez la salle des petits-déjeuners pour les chambres d'hôte. Ah oui, bien sûr. C'est joli. Il me disait que le restaurant, qui est de la même famille que ce lieu, qui est juste à côté que je vous ai montré tout à l'heure, sans, pour un tout petit village comme ça, sans dix couverts entre ce midi et ce soir. Donc, même si on avait voulu manger d'abord, je pense qu'il fallait réserver. C'est sympa. Allez. Je suis attendue en bas. Je pense que les garçons vont me détester. Très château. Salle de bain, donc je peux y aller ? Oui, oui. Voilà. C'est très sympa. L'ambiance avec les lumières indirectes le soir, ça doit être chouette. La vue est très correcte aussi. Ah bah, ils sont là juste en bas. Ça va ? Qu'est-ce qu'elle fait là ? Je suis dans la chambre d'hôtel. Désolée. J'arrive. C'est très joli. Donc, vous avez combien de chambres ? Trois. J'en ai une qui est occupée et l'autre, ils sont en train de la refaire. D'accord. De changer les draps. Mais c'est fou quand même. 110 couverts dans le restaurant. Pour la paire hier, il y a combien d'habitants ? 280. Ouais, voilà. C'est fou, hein ? Faut que j'enlève ça. Je ne vois rien. C'est intéressant avec les tonneaux vraiment. Oh, c'est mignon. Oh, c'est adorable. On va boire un verre et puis tout. Il m'a dit qu'il y avait des petites tapas. Excusez-moi, j'ai... Oh, excuse-nous. On a pris une cochonne. Charcuterie. Oh, c'est fou. C'est vous qui avez les idées. C'est moche. Et une végée. On a pas de blague sur végée. Non, non. Les végétariens, c'est pas drôle. Oh, non. C'est pas vrai, c'est pas vrai. T'en penses quoi, le pilote ? Il mange. J'avoue. Oh, la clope. 1. Je fume plus du tout depuis 2017, mais parfois. Sometimes. Non, mais c'est vrai. Il se peut. La cigarette à la main. Non, mais en plus, je fume plus du tout. Quand je passe un bon moment, j'aime bien fumer. Ouais, on s'en trouve des... T'en passes beaucoup des bon moments, toi. Moi, je suis en hésitation. Et tu vois ce que j'apprécie ? Sur une carte, c'est qu'il y a très peu de choix de dessert. Oui. Et ça, c'est gage de qualité. Bien sûr. Voilà. Après, je... Comment t'as cadré bébé ? Je suis pas cadré. Il a rien à faire. Et j'aime beaucoup le lieu, franchement. Si vous avez l'occasion d'aller à la Perrienne, c'est dans le Perche. C'est où ? C'est où, Caroline ? Il faut venir. C'est... On est dimanche. T'as l'impression d'avoir passé une semaine de vacances. Il faut laisser rebondir. Donc, nous avons la noisette, le yuzu. Moi, j'hésite. Voilà. Je vais être honnête avec vous. Le pistache framboise. Chocolat blanc, crème pistache, nana, un cerf framboise. Le dessert du jour, ce que va prendre Eric le pilote ? Il y a quand même un dessert suspect. Ah ! Je disais... Où est-il ? Le yuzu. Yuzu suspect. C'est gênant. C'est gênant. C'est gênant. Mais c'est pas mal, quand même. S'il y a des gens qui arrivent à la choper, celle-là, oui, bien sûr. C'est toujours mieux. Le dessert, ça, c'est le pistache. Moi, après avoir hésité trois, quatre fois... Non, mais toi, tu es en accord au moins avec toi. Je ne sais plus ce que j'ai pris, en fait. Non, mais vraiment. Personne ne sera capable de vous dire ce que tu as pris. Bien sûr. C'est bien. Non, et ta mousse au chocolat, il n'est pas mal. En final, écoutez, je crois que c'est... C'est une coupe. Ouais. Caramel beurre salé. Parce qu'évidemment, nous sommes en Bretagne. Pas du tout. Pendant le Covid, il n'y avait personne. J'avais entendu dire que même à la Perrière, il y avait des gens qui avaient acheté des parisiens. Oui, il a profité du coup. Il n'y a pas profité. Il ne faut pas profiter. Après, c'est très mignon. C'est vrai que c'est joli. C'est joli. C'est intéressant que j'habite ici à la Perrière, moi. Ah oui. Bonne journée à vous. Bonne journée. On a passé un super moment. Donc à la Perrière, vous l'avez vu, on s'est rigalé. Il y a le journaliste. Non, non. Pardon ? Il y a le journaliste. Je fais des petits reportages sur YouTube. Ça tape, là ? On fait pipi à la Perrière. C'est gênant. Mais bien sûr que non. Je suis essoufflée. On vient de se faire une montée. Mais regardez comme c'est mignon. Pourquoi il y a autant de couleurs sur le sol ? Parce que je ne sais pas. Il y a beaucoup d'enfants qui font des dessins. Mais attends, regarde cette vue. C'est magnifique. Nous avons une jolie Rose qui prend le départ de la Perrière. Petite balade digestive. Un des plus jolis villages de France. Le problème, c'est que je ne sais plus ce que je vous ai dit. Ce que je ne vous ai pas dit. Donc 200 habitants. Mais regarde ça. Il y a des vergers partout. Des pommiers, des poiriers. Avant le Covid, il y avait déjà des Parisiens qui venaient pour s'installer en résidence secondaire. Et après le Covid, ils ont décidé vraiment, enfin certains apparemment, de s'installer en résidence principale. C'est typiquement les petits villages français avec énormément de charme. Voyez ? Il est où ? Le lézard. Montre. Vite, vite, vite. Il va trop vite. Il va trop vite. Folie. Je vous montre. Regardez cette petite maison. C'est adorable. Tellement de charme. Nous étions quand même dans la ruelle puante. C'est Gauguin ça ou pas ? Ça ? Non, mais je vois pourquoi tu dis ça. C'est Gauguin. J'espère que tu as filmé. Mais en plus, c'est vrai, j'ai étudié. Je ne le connaissais pas celui-là. J'ai demandé à Lionel de s'arrêter. Est-ce qu'on rentre là ? Je vais essayer de faire une... Je trouve ça très beau, les photos de vaches. Je vais essayer de faire une jolie. Ok. Celle-là, elle est belle. Ce bar, je sais, je les entends. Ok, super. Très drôle. Ils sont partis. C'est dingue, ça. Moi, je dois voir ça, ce qu'il faut. C'est une antenne. Ça l'a éjecté dans les barbelés. C'est très drôle. Demain matin. Des fois, t'en dis de la merde. Mais là, non. J'ai envie de dire, on a bien vécu. Ça baille de toutes parts. On récupère la voiture et puis on rentre à la maison. Tu te dis, ah ouais, ouais. Effectivement, on s'est élevé à 4h. Ça commence à piquer. Il doit être 17h, toi ? 16h30, je sais pas. Je pense qu'Eric va dormir avec son badge. Eric, il va dormir, déjà. Tout court, tout court. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que lui ne s'est pas levé à 4h40, mais à 3h30. Donc, effectivement, c'est compliqué. C'est compliqué. Ça filme, cette histoire ? Oui, un peu. Nous venons de rentrer. Non, 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 non. Je t'ai huit ans pour le même matin. Non, mais Jack, stop maintenant les conneries. Après, il est pas en choc, il est croissant pour le même matin. 17h45. On dirait qu'il est beaucoup plus tard, mais comme tout est fermé, ça commence à piquer. Là, on ressent le 4h du mat', c'était une journée monstrueuse. Je vais arrêter maintenant, je pense, ce petit vlog. Et puis, on va se retrouver très prochainement. Je pense que la prochaine vidéo, quoique, c'était peut-être publié avant, je sais pas. La box d'août, le boudoir. Et après, ce sera un vlog. Voilà. En tout cas, je vous fais un gros bisous et je vous dis à très vite pour la suite. Ciao.